Aujourd'hui, on va parler de deux images choisies par Raphaël Branch et grâce à son travail, on va voir comment la torture peut être une violence ordonnée, parfois même réalisée, avec un sentiment d'impunité. Ces photos ont été prises pendant la guerre d'Algérie. par Jean-Philippe Charbonnier. Elles sont des témoignages terrifiants de la pratique de la torture par l'armée française. Les visages ont été floutés et la seconde photo, qui aurait dû être un carré comme la première, a été recadrée, mais les images restent claires. Tout dit que le photographe était le bienvenu pour faire ses photos. Le cadrage, sa place dans la pièce, la qualité des photos et même simplement le fait qu'il soit présent. D'ailleurs, ce sont les militaires eux-mêmes, ivres, qui lui ont demandé de venir immortaliser ces scènes d'interrogation et de torture. Sur la seconde photo, on peut même les voir prendre fièrement la pose. Pour des raisons d'anonymat, le floutage a été rajouté après par les ayants droit du photographe, à l'occasion des expositions où ont été présentées les photos, ce qui contredit totalement la volonté des militaires d'être pris en photo. Aujourd'hui, il serait probablement difficile d'avouer avoir participé à ce genre de scènes. C'est un floutage qui témoigne d'une nouvelle sensibilité vis-à-vis de la violence. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour certains soldats, c'est un spectacle. Et pour le photographe, il est à mettre en scène, car il fait un travail de documentation qui sert à la postérité. Quand la photo est prise, en 1957, le but est de maintenir l'Algérie française. Les militaires français luttent contre les indépendantistes du Front de Libération Nationale et ils arrêtent toutes les personnes qui leur paraissent suspectes. Et dans certains régiments, la pratique de la torture est totalement banalisée. Ici, on voit très bien la dimension coloniale de la guerre. L'homme arrêté n'est pas habillé comme un combattant, il est même pieds nus. On peut comprendre que c'est un civil. Raphaël Branche note autre chose. Les séances de torture étaient toujours faites par un groupe de militaires dans lequel chacun avait une place précise. Ici, on reconnaît le secrétaire qui note les renseignements, celui qui tient le prisonnier ou encore l'officier qui interroge. C'est toujours lui qui commande et ordonne les tortures. La photo suivante est située après. Les victimes de torture étaient toujours mises à nu avant d'être frappées. La méthode de torture la plus utilisée était l'électricité. Mais ici, l'homme est mis à la broche, comme un animal. On nie totalement son humanité. Souvent, une salle était réservée à la torture, un peu à l'écart des autres pièces à cause du bruit. Mais l'activité était souvent banalisée. Et on peut deviner que c'est le cas ici. Les militaires donnent l'impression qu'ils sont habitués. Les murs sont recouverts de photos de pin-up. Le lieu est visiblement familier et régulièrement fréquenté. Ce ne sont pas des photos volées et c'est important car elles révèlent un certain sentiment d'impunité de la part du groupe de militaires. Ce sont des photos composées, avec un éclairage soigné et un très beau grain. Et c'est exactement pour ça qu'elles sont troublantes. Elle rappelle que pour certains, la violence peut être un spectacle esthétique et une jouissance. Si ces deux images ont été montrées dans une exposition grand public en 2012, aujourd'hui, on ne voit que la première. On a nous-mêmes hésité à faire pareil, mais quelque part, la seconde donne à la première tout son sens. Merci à Raphaël Branches qui nous a permis de faire cette vidéo et à bientôt sur Une image, une histoire.